un million dans votre horoscope de ce mois de juillet alors nous avons tout d'abord les deux derniers décans le deuxième et le troisième qui vont être sensibles à la présence du soleil en cancer c'est à dire dans votre secteur 12 c'était bonne période peut-être pour débrancher un petit peu vous reposer lâcher prise au niveau du travail si vous travaillez beaucoup sans vous en culpabiliser pour autant sans vous dire sans penser en permanence à ce que vous laissez ou est ce que vous n'avez pas fait ou est ce que vous allez devoir faire une fois que vous reprendrez vos activités bon il est possible aussi que période de vacances oblige certains de vos collègues soient absents et que vous ayez double travail au contraire de ce que je viens de vous dire on a toujours les deux pôles un les deux le plus et le moins vont toujours ensemble après le 22 bon anniversaire au premier des camps le soleil circulera chez vous et va former d'abord évidemment une opposition à pluton ce qui va réactiver un conflit que vous êtes en train de vivre depuis le mois de janvier avec probablement un partenaire et bon autant il ya des moments où vous avez le dessus parce que vous êtes quelqu'un de fort vous les lions autant bon l'autre à des arguments ou à des armes en tout cas contre vous et ça bon c'est un petit peu compliqué au niveau des activités et bien mars vous joue un mauvais tour ainsi vous êtes du deuxième et du 3 enfin surtout du troisième des camps d'ailleurs jusqu'au 20 elle est en tout en haut de votre ciel en taureau et elle est conjointe à uranus donc vous allez être obligé de d'agir un petit peu contre votre volonté ou alors vous allez subir des une ou des décisions qui ne seront pas du tout de votre goût et bon vous ne saurez pas trop comment réagir ou alors vous vous réagirez de manière impulsive donc vraiment je vous conseille de prendre de la distance c'est à dire et surtout de ne pas réagir sur le moment sous le coup de l'émotion parce que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu c'est c'est en fait c'est ce qui va probablement arriver donc demandez conseils aussi autour de vous ne vous dites pas que vous allez régler ce problème là tout seul après le 20 et bien mars occupera les gémeaux donc sera en harmonie avec vous et en harmonie avec pluton donc peut-être qui qui va activer pluton je ne sais pas où au contraire faire ressortir les côtés positifs de pluton en conséquence si vous êtes du premier des camps il va être important de ne pas bon je vous donne le même conseil un que je viens de vous donner c'est à dire de ne pas agir de manière impulsive de ne pas prendre des décisions qui vont impacter votre avenir sans demander conseil autour de vous ou sans envisager ce que ça peut donner dans le futur il ya des travaux chez moi désolé donc bon regardez bien ce que vous ce que peut vous réserver l'avenir si vous prenez telle ou telle décision côté coeur jusqu'au 11 vénus est dans votre secteur 12 c'est à dire dans l'ombre de votre signe un deuxième et troisième décor elle est rapide puisque elle va sortir du cancer le 11 et donc elle vous incite un petit peu à à rêver l'amour plus qu'à le vivre à ou alors à mettre vos vos amours au second plan pendant quelques jours parce que vous serez occupé ailleurs bon c'est une possibilité autre interprétation possible bien vous avez quelqu'un que vous aimez un c'est vénus qui a des soucis des ennuis des problèmes et vous allez voler à son secours parce que c'est dans votre nature puis vous êtes courageux un dès que vous prenez une situation en main et bien vous allez jusqu'au bout après le 11 et bien vénus va se retrouver chez vous et évidemment elle va faire le même aspect que le soleil c'est à dire qu'elle va s'opposer à pluton et vous mettre face à quelque chose qui où il n'y a pas de solution en tout cas vous aurez l'impression que vous êtes face à un mur que vous êtes impuissant à régler une situation mais ça ne sera peut-être pas vrai il faut toujours se dire que la vision qu'on a des choses on peut la changer on peut retourner une situation qui était négative on peut la retourner en positif surtout justement avec pluton qui est la planète des transformations donc utiliser les forces de pluton pour retourner la situation le 4 le 13 le 18 et le 26 sont les meilleures journées de ce mois de juillet d'abord bon pour essayer de débrancher un si vous pouvez ou de bien mieux vous organiser sur le plan du travail et ensuite et bien pour essayer d'exister davantage et passer un bon anniversaire j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous likez et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet on 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 Sous-titrage ST' 501